Vous avez le projet d'aménager vos combles ? Avant tout, posez-vous les bonnes questions. S'agit-il de combles habitables avec une hauteur sous plafond de 1,80 m minimum et une pente de toit de plus de 30% ? La toiture, la charpente et le plancher sont-ils en bon état ? Pensez au permis de construire obligatoire pour la création d'une surface supérieure à 40 m² ou portant la surface totale de vos constructions à plus de 150 m² et pour la création d'une ouverture de toit avec vis-à-vis. D'abord, réalisez l'isolation de la toiture, du sol et des murs. Choisissez les matériaux selon leur performance thermique, le type de pose sur ossature en faux plafond et leur durabilité. Les plus courants sont la laine de roche, le liège ou le polystyrène expansé. A quoi penser d'autre ? A un escalier ou une trappe pour l'accès ? A une fenêtre ou une lucarne pour amener de la lumière avec double ou triple vitrage pour l'isolation ? A la délimitation de l'espace grâce à des cloisons en panneaux alvéolaires ou plaques de plâtre. Au raccordement au réseau sanitaire et électrique. Maintenant, combien ça coûte ? Comptez de 400 à 1000 euros par m². Le prix varie selon les aménagements, isolants, cloisons, fenêtres ou lucarne, escaliers. Pour votre installation, si vous n'êtes pas bricoleur, passer par un professionnel offre plusieurs avantages. Un travail de qualité ? Une TVA réduite ? Une garantie sur l'installation ? Comptez entre 50 et 100 euros de l'heure. Aménager ses combles est la solution idéale pour gagner des mètres carrés et disposer d'un nouvel espace de vie. Pour en savoir plus sur comment aménager ses combles, retrouvez toutes les infos sur ureca.fr.